Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et pas des moindres parce qu'on se retrouve pour un unboxing. J'attendais de vous faire cette vidéo depuis au moins 3 semaines. J'attendais mes colis mais avec le confinement, voilà, ils étaient bloqués. Donc voilà, c'est parti, je vous laisse avec l'oeil. Donc on commence tout de suite avec un colis de chez Showroom. Il y avait une vente l'oréale cosmétique il y a à peu près 3 semaines. Et donc je me suis fait une petite commande, il y avait quelques produits qui m'intéressaient. Je ne me rappelle pas des prix de réduction, je me rappelle à peu près combien je les ai payés. Je vais vous dire en quelle réduction ils étaient, je ne me rappelle pas du tout. Et pour le coup je n'avais pas du tout de feuilles dedans avec les prix des produits. Donc tout d'abord j'ai pris le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal en teinte 3D beige doré. C'est un fond de teint qui m'attirait plutôt l'oeil depuis quelques temps. Donc là je l'ai vu, je crois que je l'ai payé 6,50€. Donc c'est ce qui est plutôt pas mal. Donc il est hydratant, pigment ultra fin, non comédogène. Donc je testerai ça et je vous en dirai des nouvelles, savoir si je l'aime ou pas. Parce qu'apparemment tout le monde l'adore ce fond de teint là. Ensuite je me suis pris un petit mascara comme ceci de chez Maybelline. C'est le Corosa, le Spider Effect Volume Express. Donc celui-là je l'ai payé 2,90€. Donc avec la petite brosse juste ici. Oui non, oui. Oui, il y avait une vente Maybelline et L'Oréal. Autant pour moi, ça vient de faire tilt dans ma tête. Donc voilà, je l'ai payé 2,90€. Écoutez, pareil, je vous reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en pense. J'ai pris un petit Vivid Matte Liquid de chez Maybelline comme ceci en teinte Fuchsia Ecstasy. Je l'ai trouvé juste trop beau. Alors pour le printemps et l'été, je crois que je vais tomber en amour sur celui-ci. Je l'ai payé 1,90€ celui-ci. Et je me suis pris un petit crayon comme ceci pour les yeux. Donc c'est en teinte 13 beige. Et c'est un crayon waterproof. Donc ça faisait un moment que j'en cherchais un nouveau pour ma muqueuse. Parce que moi j'ai celui de chez Kiko. Et je trouvais qu'il commençait vachement à s'écraser dans ma muqueuse. Donc voilà. Ensuite, on passe à Beautiful Box. Donc j'ai reçu ma box. Ça faisait un moment que je l'attendais. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Je la trouve vraiment super belle. Donc vous avez tous les petits produits à l'intérieur. Donc j'avais déjà enlevé le carton. Il ne faut pas me tuer les doigts à chaque fois. Donc vous avez un petit fascicule comme ceci qui vous détaille tous les produits qu'il y a dedans. Donc on commence tout d'abord avec une brume éclatante pour le corps. Comme ceci. De chez Liquid de Fame. Bon ça, ça serait plutôt bien pour l'été. Moi qui mets beaucoup de robes. Je trouve que ça sera plutôt bien pour mettre au niveau de mon décolleté et de mes épaules. Je pense que j'ai beaucoup aimé ce produit. Ensuite. Alors ça par contre, ce n'est pas écrit en français. Lotion tonique gelifiée sans gouttes à base de rose. Comme ceci. De chez Rose Petal Jelly Tainer. Alors je ne connais pas du tout, du tout la marque. Donc pourquoi pas tester. Moi je sais que j'aime beaucoup tout ce qui est gelé, gel et tout ça pour le printemps, l'été. Ensuite, on a un petit, je pense que c'est un highlighter. Oui, un highlighter de chez Glow Up. Comme ceci. Bon. Pourquoi pas. Je ne suis pas trop highlighter parce que comme vous pouvez le voir, j'en porte très très peu. Donc pourquoi pas tester, vous dire mon retour. Pourquoi pas. Ensuite, j'ai, bon ça c'est, je le connais, je ne vais pas vous en parler très longtemps. C'est la The Professional. Donc c'est la primer. Comme ceci. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je l'avais déjà testé. Je l'avais déjà acheté. Donc je connais vachement bien ce produit. Donc puis un petit tube comme ça, moi en sachant que j'ai beaucoup de base. Que c'est très rare que j'arrive à les finir. Moi les petits formats comme ça, j'aime plutôt bien. Alors ça part. C'est bon. Une pierre, non c'est bon. Une pierre, c'est une pierre. Alors, est-ce qu'ils disent ce que c'est ? Ah, c'est un quartz rose. L'accessoire tendance pour un massage facial raffermissant. Ah, pourquoi pas. De la marque Geisha Stone. Ah, je ne le connaissais pas du tout. Donc ça se présente comme ceci. Et sur le fascicule, en fait, il vous montre qu'on peut l'utiliser comme ça. Ah ouais, bah pourquoi pas. Écoutez, je vous en dirai des nouvelles. Je me renseignerai un petit peu sur ce produit là. Je ne connais pas du tout ce genre. Je sais qu'il y en a beaucoup. On entend de plus en plus parler des pierres, de tout ça. Donc écoutez, pourquoi pas. Donc je vous apprends qu'elle me plaît beaucoup, cette petite box. Donc quoi qu'il aille, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez vous renseigner pour la box. Ensuite, j'ai reçu enfin, pareil, ma Birchbox. Donc j'ai commencé juste à retirer le papier là. Je l'avais commandé parce que c'était une offre promotionnelle par rapport au bronzeur. Donc je vais bien voir si je l'ai bien eu. Donc ça se présente comme ceci, une petite boîte. Toujours le petit fascicule. Oula, il y a quelque chose qui sent hyper fort. Qui sent vachement fort fort. Alors dans un premier temps, on a une lotion tonique qui est Radiance et Éclat comme ceci. En 50 ml. Je connais pas, c'est la marque Rennes Clean's Care. Je connais pas du tout. Bon, c'est une lotion tonique. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Ensuite, on a un exfoliant naturel au sel de Guérande. Alors ça, j'avoue, je sais que le sel de Guérande, il y en a beaucoup qui l'utilisent pour faire au niveau des bains de pieds, des jambes, tout ça et tout. Il paraît que c'est vachement soulageant. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Je pense que c'est un des produits, un des premiers produits que je vais tester, je pense. Ensuite, on a la petite palette Pure, je sais pas comment on se dit. Donc avec des couleurs un peu orangées. Ces deux petites couleurs-là, elles sont magnifiques. Donc vous avez une sorte de petit pêche. Vous avez un petit marronné. Un marronné un peu plus foncé qui tient un peu plus sur le bruit, on va dire. Et après, vous avez deux irisés. Mais les irisés, ils sont vraiment super beaux. Hop là, après, on a un savon. On a un savon à l'huile de figue de barbarie, nourri et répare intensément. Oh, un petit savon. Qu'est-ce qu'il dit derrière ? Léger, non gras, ce sérum visage anti-oxydant vous aidera à faire le plein de nutriments. Son complexe à base de beurre et d'huile de figue de barbarie. Ah, ça peut être pas mal. Donc dedans, vous avez du beurre de cacarot, carité et mangue bio. Pou de daro. Je ne sais pas ce que c'est pour affiner le grain de peau. De la figue de barbarie qui est un fruit d'ailleurs très très bon. Surtout, faites très attention quand vous le prenez avec les doigts. Et des huiles essentielles bio de tangerine, géranium et romarin. Pour réparer. Alors ça, ça peut être pas mal. Donc ça se présente, je pense, comme un petit savon. Il ne veut pas sortir. Bon. Comme un petit savon, il ne veut pas du tout sortir. Je pense qu'avec la chaleur. Bon. Je vous referai une photo. Donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, nous avons un petit pinceau comme ça de chez Birchbox. Donc c'est le 3 estompeur. Le estompeur. Moi, j'ai un plus applicateur au niveau du web. Bon. Plutôt pas mal. Mais j'aime bien avoir toujours des petits pinceaux. Ça sert toujours. Et voilà pourquoi j'avais commandé cette box. Pour le Hoola de chez Benefit. C'est un bronzer que je cherchais à avoir depuis un petit moment. Qui me faisait de l'oeil. Moi, j'ai retiré le truc du pinceau. Voilà. De toute façon, le pinceau, à mon avis, je testerais. Mais je ne pense pas m'en servir. Donc il est comme ceci. Je ne vais pas vous le présenter plus longtemps. Vous savez à quoi il ressemble. Vous connaissez la pigmentation de ce produit. Et franchement, j'avais qu'une hâte. C'est de l'avoir, en fait. Le pinceau, ouais, non. Par contre, le pinceau, j'aime bien le petit poil. Mignon, mais bon. Ce n'est pas le genre de pinceau que je vais utiliser. Donc, je me dis qu'en plus, un bronzer, c'est mini. Et franchement, à mon avis, pour le finir, il faut y aller. Donc, voilà. Donc, toujours le petit fascicule. Oula. Avec, qui présente ce que c'est Biashbox. Qui vous présente tous les produits. Long, large, en travers. Ils vous mettent souvent un petit tuto. Hop. Bon, pas tout le temps. Parce que c'est souvent, c'est pas dans la box. De, par exemple, là, de comment utiliser la palette avec des combinaisons. Vous avez les pinceaux que vous pouvez acheter directement sur Biashbox. Et vous avez toujours plein de petits produits. Comme ça, vous pouvez toujours acheter by Biashbox. Ensuite, bon, c'est pas... J'ai pas reçu en commande. Mais c'est parce que je me suis rendue tout à l'heure en magasin. Je me suis repris mon déodorant d'oeuf. Que j'adore. Un incontournable. Bon, comme je vous disais dans ma vidéo. Dans ma précédente vidéo. La compo n'est pas top, top. Mais je le rachète quoi qu'il aille. Je l'adore. L'odeur est juste à tomber. Par contre, le prix fait un peu mal. Parce que moi, je l'avais acheté en Allemagne. En Allemagne, le grand tube comme ça est à 1€. Et en France, il est presque à 3€. Donc, voilà. Si vous allez en Allemagne, faites votre stock. Ensuite, j'ai acheté le Narta anti-transpirant. Bactipur. Zinc. J'ai une mouche qui m'énerve. J'ai une mouche qui me... Vous voyez un peu le genre de la mouche ? J'essaye de l'enlever. Elle ne veut pas partir. Elle veut rester à date. Donc, voilà. Si vous entendez un bzou, c'est la mouche. Donc, effet casité 48 heures. Neutralise les odeurs à la source. Donc, j'aime bien les petits deodorants comme ça. Pourquoi pas essayer ? Celui-là, je ne l'avais jamais essayé. Donc, j'aimais bien la couleur. Je me suis dit, je vais le prendre. Je vais le tester. Je verrai bien ce que ça donne. Et j'ai testé... Parce qu'elle est en tête de gondole. Je ne sais pas. Ça m'a fait de l'œil. J'ai pris la poudre compacte de chez Essence. Donc, la compressée. Donc, je verrai bien ce que ça donne. Comme ça, je pourrais comparer avec la essence et vous dire... Avec l'essence. Avec l'accent et vous dire mon ressenti. Donc, voilà. Donc, voilà. C'en est tout pour mon unboxing. J'espère que ça vous a plu. Donc, voilà. Sur ce, cette vidéo est terminée. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous mettrai en barre d'infos les liens des box auxquels je suis abonnée. Si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cela vous a plu. Parce que plus on est de fous, plus on rit dans la famille d'Ophélie. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Surtout, n'oubliez pas de rester chez vous. Prenez soin de vous. Bye, bye. Bye, bye.